Bonjour, bienvenue sur notre chaîne de dessin entre père et fils. Aujourd'hui je vais réaliser une illustration à partir d'un dessin de mon fils Itsuki. Il a dessiné cette sorcière qu'il a nommé Black Star Witch, la sorcière à l'étoile noire. Le personnage qu'il a dessiné est assez simple, j'ai décidé de mettre l'accent sur le décor pour obtenir au final une illustration assez fouillée. Lors de mes croquis de recherche, j'ai bien sûr travaillé sur le design du personnage et sa pose, la composition dans l'image. Je voulais donner à l'image une sorte d'ambiance de laboratoire de magie assez fouillée avec tout un tas d'objets mystérieux. On a de quoi regarder à tous les détails. Et pour ça, j'ai déjà travaillé le design de chaque objet séparément sur ma feuille de croquis. J'ai dessiné un petit peu suivant mon inspiration des chandelles, des sortes de flasques de produits magiques, des petits coffres, des cristaux, etc. On ne sait pas si c'est un sorcier ou une sorcière, c'est une sorte de créature magique. Et je l'ai imaginé dans une sorte d'atelier avec tout un tas d'objets que j'ai designé séparément. Et après, que je vais recomposer au moment du dessin rough, dans l'image finale. Bien sûr, le personnage est au centre de l'image. Je commence toujours par dessiner le personnage de manière assez légère au début, sans trop m'attarder sur les détails. Et donc, tous les objets que j'ai imaginé précédemment, je les mets en place, comme ça, tout autour. Donc, il y a des grimoires. Il y a des... Donc, dessiner les livres, ça, c'est assez intéressant visuellement. On peut les empiler, on peut les mettre dans des différentes directions. Ils sont de différentes épaisseurs. Donc ça, j'aime bien. Ça m'aide pas mal pour remplir un peu les décors et donner une richesse. Il y a aussi des coffres, tout un tas de petits éléments, les chandelles, etc. Donc, j'ai disposé ça tout autour du personnage. Une fois le dessin rough terminé, je passe à la phase suivante, où je me sers d'une table lumineuse. Par-dessus le dessin que je viens de faire, je vais retracer en manière beaucoup plus fine, précise, avec un plus joli trait. En général, cette phase, je la fais au feutre. Mais exceptionnellement, sur certaines illustrations, ça m'arrive aussi de le faire au crayon. Ce qui donne un résultat assez différent au final. Le trait de contour est beaucoup moins marqué, parce que le trait de crayon est beaucoup plus léger qu'un feutre noir. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ce personnage, Itsuki l'avait dessiné pour Halloween. Il manquait un peu d'idées. Donc je lui ai tout simplement dit, comme c'est Halloween, tu n'as qu'à faire un personnage qui fait un peu peur, un sorcier ou un monstre. Donc il a fait ce petit personnage de sorcier avec un petit peu de sang sur lui. Donc on verra tout à l'heure, je vais rajouter un peu de sang à l'aquarelle sur le couteau qui est planté dans sa tête. Alors je commence la peinture de cette illustration par faire un fond, ce que je fais assez rarement. Je voulais donner une teinte générale à l'image de couleur chaude. Donc j'ai peint sur toute la page un fond coloré qui est plus clair autour de l'étoile et plus foncé quand on s'en éloigne. Alors comme j'utilise beaucoup d'eau, ça met beaucoup de temps à sécher. Donc pour ne pas attendre un quart d'heure que la peinture soit sèche, j'ai passé un petit coup de sèche-cheveux pour aller plus vite. Par-dessus ce fond, je commence à peindre les objets, et pas un par un, mais par teinte. Si je peignais les objets un par un, à chaque fois il faudrait que je reprépare mes couleurs, ça prendrait beaucoup de temps. Donc là je fais par teinte, je commence par les dorures, après je peins un peu les éléments en bois. Comme l'aquarelle est une peinture transparente, je repeins par-dessus le fond et la couleur se superpose aux teintes déjà jaune-oranger pour créer une couleur encore un peu différente, mais qui donne une harmonie à l'ensemble de l'image. Après avoir peint les couleurs de base, je rajoute un niveau d'ombre. Donc là c'est finalement ma troisième couche. Il y a déjà eu le fond, un petit peu jaune, ensuite une couleur de base de l'objet, et par-dessus laquelle je rajoute une couleur d'ombre. Cette fois j'ai choisi une couleur un petit peu violette. Pour cette image, j'ai imaginé une couleur de base. J'ai imaginé que la lumière provenait du cristal qui est au bout de la baguette magique, c'est-à-dire que ça vient vraiment du haut de l'image. Et on a toutes les ombres qui vont se situer sur la partie extérieure. Une fois le décor peint, je passe au personnage. Donc là j'ai commencé par le cristal. Je laisse toujours un peu de blanc. Je laisse toujours des reflets blancs. Si je peignais tout de manière uniforme, ça manquerait un petit peu de relief. Donc ça m'arrive très souvent de laisser du blanc comme ça sur les objets. On le voit aussi sur la baguette. Là au niveau de la capuche, j'ai mis plus d'eau au moment de me rapprocher de l'étoile pour que la couleur de la capuche soit plus claire. Sur le visage, le but c'était de rester très proche de l'idée d'Itsuki, d'avoir des yeux très sombres, mais avec une sorte de halo énigmatique jaune autour des yeux. Mais ce halo va se fondre dans l'obscurité de la capuche. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par peindre une couleur très vive autour des yeux avec pas mal d'eau, de manière à ce que la couleur ne sèche pas trop vite. Et ensuite, revenir avec du rouge pour faire un premier dégradé. Et comme la couleur est encore très humide, on voit que les couleurs sont en train de se mélanger les unes après les autres au fur et à mesure que ça sèche. Une fois que ça sèche, après ça fait un joli effet de dégradé et qui est assez dur à contrôler. Ce qui est important, c'est de bien préparer ces couleurs à l'avance dans la palette afin de pouvoir travailler rapidement. Parce que si on entend trop, les couleurs sèchent et ne vont pas se mélanger. Je peins l'espèce de poignard sur sa tête et je rajoute un petit peu de... la petite touche un peu horrifique avec le sang qui coule. Itzki l'avait mis aussi sur son dessin. Puis je rajoute aussi des ombres sur le personnage pour lui donner plus de volume. Petite touche finale pour renforcer encore plus l'effet d'éclairage de la scène. J'ajoute par petites touches des effets de lumière en blanc par-dessus certains objets, notamment les chandelles au premier plan. Et ça, je le fais avec de la gouache blanche parce qu'on ne peut pas recouvrir de l'aquarelle avec de l'autre, de l'aquarelle plus claire, comme c'est une couleur transparente. Donc je suis obligé de changer de type de peinture. Et la gouache blanche recouvre bien, donc ça me permet d'ajouter des petites touches de lumière comme ça et de finaliser le dessin. Le dessin final a un style un petit peu différent de d'habitude, comme je ne l'ai pas ancré. J'espère que ce style vous plaît aussi et que la vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour un autre dessin. Sous-titrage Société Radio-Canada